Salut, c'est Lorette ! Aujourd'hui on part sur une recette express, ça va être une soupe aux oeufs et des crispy enoki. C'est parti, on regarde les ingrédients ! Pour cette recette, il va donc nous falloir des champignons enoki, du bouillon de volaille, un oignon cébeth, de la farine, de la fécule de maïs, il va aussi nous falloir des oeufs, du gingembre, du curry, de la poudre de riz grillé, une gousse d'ail, du poivre et de la sauce soja, ainsi qu'un petit piment rouge. La soupe aux oeufs, à la base, c'est une recette coréenne. C'est vraiment super rapide, super facile à faire. Vu qu'on est gourmand, on va en plus rajouter des petits crispy enoki. Alors les enoki, c'est des champignons d'origine asiatique, qui ont un tout petit chapeau et un long filament blanc. Première étape de notre recette, on va venir faire la soupe aux oeufs. Donc pour ça, on va venir faire chauffer du bouillon de volaille, dans lequel on va venir mettre un oignon cébeth émincé, de l'ail, du gingembre. On va laisser chauffer, et on va venir y ajouter un petit mélange d'eau et de fécule de maïs, qui va nous permettre d'épaissir un petit peu cette soupe. Une fois que c'est fait, on va pouvoir ajouter nos oeufs enfilés, on va très légèrement mélanger. Et en fait, notre oeuf va vraiment devenir des petits filaments dans notre soupe. On laisse à peu près cuire deux minutes, et on va y ajouter un petit peu de poivre, et surtout de la sauce soja, pour venir parfumer le trou. Deuxième étape de notre recette, on va venir faire nos petits crispy enoki. Pour ça, on va venir mélanger dans une assiette de la farine, de la fécule, du curry, et de la poudre de riz grillé, qui va nous donner un super goût, vraiment très grillé, de riz, assez prononcé, et en plus, on aura ce petit goût des champignons qui est top. On va venir parer le goût des enoki, et l'idée, c'est de garder des petits bouquets. On va venir tout simplement passer nos champignons enoki à l'intérieur. Et les faire frire dans un bain de friture, 170 degrés, à peu près 3-4 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient vraiment bien dorés. On les récupère, on les égoutte, on assaisonne avec un peu de fer de sel, et c'est prêt ! Allez, il nous reste une dernière étape à finir avant de faire le dressage, on va juste venir cibler très finement un petit piment rouge. Et là, on récupère tous nos ingrédients, place au dressage ! Pour le dressage, on va tout simplement mettre notre soupe dans l'assiette. On va venir parsemer un petit peu d'oignon sébête frais, de quelques tranches de piment rouge, un léger filet d'huile de sésame. Si vous en avez et que vous aimez ça, on peut rajouter un peu de coriandre, mais ce n'est pas une obligation. On rajoute nos crispy enoki ! C'est bien revé, c'est très vite fait, franchement, faites-le à la maison, j'ai que ça a vous conseillé. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle recette, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !